La création de ce lieu et de la vie sociale Et bien bonjour à tous Je suis neuvrée, je prends le papier Ce n'est pas forcément très à l'aise Mais il y a quand même un petit peu de monde autour de moi Je vais me pencher sur ma lecture En essayant de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop si glorifiés Alors, mesdames, messieurs C'est avec fierté et une certaine émotion Que je me tiens devant vous aujourd'hui Pour l'amélioration de la Maison Blu Je vais d'abord faire des remerciements Je souhaite d'abord remercier nos mères Pour la confiance que vous nous avez accordée Nous avons fait un projet social Vous y avez cru Et cela a permis la transformation de cette vieille patrice En un lieu qui fait rêver les pigeons du quartier Parce qu'ici, il y a quand même quelques pigeons Ils seront sans doute un peu jaloux De ne pas pouvoir profiter de cet endroit flambant neuf Mais bon, il a fallu faire un choix Nous avons été pour un public Et on a choisi les habitants Alors aujourd'hui, en inaugurant la Maison Bleue Nous célébrons bien plus qu'une simple rénovation architecturale Parce qu'en effet, ce lieu va servir d'écrin Un nouvel espace de vie sociale Donc un espace de vie sociale, qu'est-ce que c'est ? J'ai pour habitude de dire que c'est une approche des habitants Et ce projet d'ailleurs s'est fait avec une partie d'entre eux Ça fait un an maintenant que nous nous réunissons Pour définir ce que sera ce futur espace de vie sociale Donc c'est un lieu qui est conçu pour favoriser le lien social Le partage, l'entraide, la solidarité Il s'agit d'un espace ouvert à tous Indépendamment de l'âge, du statut social Ou de d'autres critères Et qui vise à rassembler tous les habitants d'une communauté La Maison Bleue a subi une transformation spectaculaire Grâce aux efforts de la municipalité Mais l'EVS ne verrait pas le jour sans les partenaires financiers Qui ont fait également ce projet Alors, je vais commencer par me tourner vers l'OBC Vers M. Bléheim Un grand merci à l'OBC Car en effet, grâce à votre soutien La Maison Bleue ne se contente pas de servir d'une seule commune Elle s'élige à un lieu de rencontre Où les habitants de nos différentes communes peuvent se retrouver Échanger et construire des souvenirs communs Alors, quand je parle des différentes communes Je parle de la Cessie, de l'Élac, de la Châpeur-Cessie Mais aussi de Carantois, de Quenneuc, de Courlon De Saint-Martin-sur-Ouste et de Trieste Mais plus encore, parce que dans l'EVS Il n'y a pas de frontière géographique Grâce à votre soutien Nous allons renforcer les liens qui unissent nos municipalités Créant ainsi un réseau solide et engagé Je voudrais remercier également la CAF Qui est aussi un partenaire financier En soutenant la création de ce projet Vous avez contribué à la promotion de l'inclusion sociale En offrant un lieu où les habitants peuvent se retrouver Participer à des activités collectives Partager les moments conviviaux Quand on parle des habitants On parle bien de tous les habitants C'est-à-dire qu'on parle des familles Des enfants, des plus âgés Des personnes seules ou en couple Des personnes isolées Ou des personnes qui sont déjà riches de biens sociaux Et qui ont envie de partager Et j'ai un dernier remerciement à évoquer C'est avec enthousiasme que je salue l'association Timosaïque Qui représente l'association Qui a accepté avec générosité et détermination La mission de gérer cet espace de vie sociale Votre expertise et votre engagement sont des atouts précieux pour nous Merci de prendre en main les rênes de cette EVS Avec vous aux commandes, je garantis le succès de la maison Pour conclure Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle page De notre histoire commune Alors que cet espace devienne un lieu Où les rêves prennent vie Où les rires résonnent Où les histoires se racontent Et où l'humour circule aussi librement Que les claquemètes pendant les réunions Alors là, il faut la référence Mais il y en a certains que je vois sourire Voilà, je vous remercie de votre attention Bon, comme vous le constatez, on n'est pas à San Francisco Donc, la maison bleue, c'est un déci Je voudrais évoquer deux, trois choses D'abord, remercier les architectes, les fabriques Qui ont réalisé ce lieu Et puis les entreprises Il y a une douzaine d'entreprises Qui ont participé à la réalisation de ce lieu Deuxième point Je suis très attaché à l'aspect budgétaire Vous savez que nos communes Eh bien, il faut serrer, serrer, serrer les vices Cette maison bleue a coûté 560 000 euros Alors, je voudrais remercier Peut-être Monsieur le sous-préfet et l'État en particulier Parce qu'ils ont financé pour 120 000 euros Et puis remercier Le département Du Morbihan Puisqu'ils ont financé 90 000 euros Ce qui fait à peu près 35% du budget Ce qui est important Parce que, encore une fois Moi, j'insiste souvent sur le fait Que nos finances sont serrées Que nos recettes sont de plus en plus limitées Et que, de ce fait, il y a des attentions Soit par la région Soit par le département Et le département, j'insiste beaucoup Parce que le département est un soutien fidèle Et je pense qu'aujourd'hui, demain Nous aurons la réunion de tous les maires Et les élus du département Ainsi que la présence du président David Lapartier Et du président De la région bretagne Ainsi que Monsieur le préfet Mais c'est vrai que le département Est un soutien important Pour les communes Et en particulier les communes rurales Voilà Je vais passer En tout cas, je remercie Catherine Et puis toute l'équipe Dans l'espace de vie sociale Il ne marchera Que grâce aux personnes Qui le font vivre Ça, c'est la clé Merci à Tim Mosaïque Merci à l'OBC Et merci aussi A toute l'équipe municipale Qui a travaillé Au sujet de ce chantier Parce que c'est important Vous verrez C'est une très belle réalisation Nous sommes très heureux Et très fiers Merci Je passe la parole Aujourd'hui Au président de l'OBC Merci Merci Jacques Simplement Nous, on n'a pas participé Nous, à l'investissement C'est vrai Puisque tu l'as indiqué C'est notre partenaire Simplement On s'est engagé A participer au fonctionnement Notamment à partir De l'année prochaine En finançant le fonctionnement Parce qu'un bâtiment X Il n'y a pas de structure À l'intérieur Ça ne sert à rien Et effectivement On a le recul Je parle de Montifane Et les birois qui sont là Et au-delà Le territoire de la communauté de commune L'ex-communauté de commune Du PIDL Ils intervenaient De manière intergénérationnelle Si bien De l'enfance Aux personnes âgées Sur l'animation du territoire Le service Aux familles Et c'est une réussite Parce que je ne sais pas Il y a 20 ans Ça ne fonctionne pas loin De mille De mille De mille Donc plus de 20 ans Et avec succès Alors des fois Il y a eu des places difficiles Mais aujourd'hui Il y a un consensus Pour que les choses fonctionnent D'une part D'autre part J'insiste Et je me permets de parler Devant M. le secrétaire général C'est important D'avoir des services A la population Comme ça En centre-ville Donc là C'en est un exemple L'espace de vie sociale Et qui touchera aussi D'autres communes Du territoire Pas que la glacie On a l'idée aussi D'aménager le territoire Dans cette direction Notamment Sur la partie ouest Autour de Serran Et de Malais-Port Pour qu'il y ait aussi Des services de proximité Et qui sont à la discussion De la population Alors je pense aussi On a écrit à M. le Préfet Jacques et moi-même À France Service On en avait parlé Tous les deux aussi Quand je vous l'avais rencontré Pour qu'on ait Ce dispositif ici aussi On en a un à guerre On en a un à Serran En lien avec la Poste Et il serait bien Qu'il y en ait un ici Notre priorité Sur le plan De notre communauté de communes C'est bien le développement C'est le développement économique Mais c'est aussi Le développement social Et un aménagement du territoire Aussi dans ce domaine Et j'ai coutume de dire Que les ressources Que nous avons On les restitue aussi Au monde économique Parce que c'est eux Qui font l'avis du territoire C'est eux qui contribuent Mais il y a une cote-part Et on est d'accord Un collègue là-dessus Qui doit retourner A la population Sur une forme d'animation Je le vois ici Un pôle enfance aussi Qui est en service Depuis quelques mois Et c'est une disposition Et une disposition Qu'on veut développer On en a sept Donc moi je souhaite Blanc de Vie Je ne doute pas Que vous aurez l'expertise Et les conseils De l'association Timozaï Que nous finançons Ainsi à la communauté Et ici naturellement On participera aussi Au financement Donc Blanc de Vie Surtout un service supplémentaire Pour la population Merci Jacques pour tes mots Tu soulignes à chaque fois Effectivement Les liens forts Que le conseil départemental A avec les communes Une nouvelle fois Ici vous voyez Un équipement financé Effectivement En tout cas subventionné Par plus de 91 000 euros De subvention Du conseil départemental Au titre D'un dispositif Que les nombreux maires Qui sont à présent Et que je salue Connaissent bien Qui est le programme De solidarité territoriale Un programme Qui se veut simple Et efficace En général Ce qui est simple Est aussi assez efficace Et chaque commune A un taux Qui s'appelle Un taux de solidarité départementale Calculé avec plusieurs critères Et à partir de là Tous les projets Sont soutenus A hauteur de ce taux Donc ça donne une visibilité Pour tous les projets communaux Sachant qu'il y a quand même Un maximum De 750 000 euros Par an Mais c'est vrai Que ça permet de répartir Sur plusieurs années Au besoin Donc là C'est les deux subventions À voter Pour ces 91 000 euros Donc voilà Pour l'action du département Mais l'action du département Comme tu disais Jacques C'est un soutien aux communes Et notamment aux communes rurales Et moi je tiens à saluer Catherine Qui a remercié les différents maires À raison Parce qu'il faut être soutenu T'as salué aussi Les partenaires Catherine Et moi je tiens à saluer Le travail que tu as fait On s'était rencontré En début de mandat Et tu m'avais parlé De ce projet Et je sais combien Il te tient à cœur Et c'est tout à ton honneur Et à différentes raisons pour moi De mon point de vue D'une part parce que Je trouve que notre démocratie Je ne sais pas ici que je le dis Va pas très bien Et que je pense que Nous avons un rôle Nous dans nos communes Effectivement De lien avec la population De donner du sens De donner du lien entre nous On dit chacun chez soi Les vaches sont bien gardées C'est bien aussi pour éviter Les profets de voisinage Mais il est aussi important Pour qu'on fasse société Humanité Qu'on puisse se retrouver Et je pense que des lieux Comme celui-là Le font parfaitement Et effectivement Je connais très bien L'association du Timosaïque Puisque j'étais administratrice En son temps aussi Je sais toute l'implication Et je salue aussi Monique et Tiffaine Qui ont été présidentes Une ou l'autre Et comment dire Je salue toute l'implication Des bénévoles Pour faire vivre Des lieux comme celui-là Pour faire le lien Entre la population Entre toutes les générations Et je pense que c'est ça Qui aujourd'hui fait Notre humanité Aux uns et aux autres Et dans le monde Qui est le nôtre aujourd'hui Avec tout ce qu'on voit Qui se passe dans le monde Parfois pas si loin Que ça que nous Et bien c'est vraiment Important que nous On réaffirme ces convictions Et qu'on les mette en œuvre Dans des lieux Comme celui-là Ça m'amusait Parce que quand tu as dit Toutes les communes Je me suis dit C'est l'ancien canton de la Gassi C'est l'ancienne Côté de communes aussi Du pays de la Gassi Ça montre que ça avait Vraiment du sens Ces bassins de vie Et voilà Je ne suis pas toujours convaincue Par les nouveaux cantons Et les nouvelles intercommunalités Qu'on fait Et là tu soulignes aussi Effectivement Ça a un sens Le bassin de vie Après voilà Les choses sont comme celle-là Il faut tirer le meilleur De cette nouvelle configuration Territoriale Et c'est clair Que si c'est soutenu En fonctionnement Dans le fonctionnement Ça sera ouvert À l'ensemble de la population Et que c'est bien aussi De faire du lien Entre nos populations Voilà Enfin moi je voulais vraiment Salut ton engagement Je sais combien Ce projet te tenait à cœur Et je suis d'accord avec toi Il était important Je tiens à lui aussi Le travail qui est mené Par la commune Sur tout ce qui est patrimonial Parce qu'au niveau patrimonial Vous faites quand même Beaucoup de choses Vous faites attention Et en tant que président Notamment de la commission culture Au département J'ai su sensible aussi Donc là vous avez réhabilité De façon très jolie Quand même Cet ensemble Et c'est aussi Là aussi Tout à votre amour Voilà Je vais m'arrêter là Et je vous souhaite une longue Et heureuse à cet équipement Et plein de bonheur Aux gens qui Viendront y passer Un petit peu Beaucoup de temps Applaudissements Applaudissements Je prends la parole A M. Monac Au conseil régional Et également député Merci M. le maire Donc Alors c'est une grande maison bleue Adossée à la colline Elle est petite On y monte à pied Mais ceux qui habitent là Ont gardé la clé quand même Donc Par rapport à Ça fait penser évidemment A la chanson de Maxime Le Forestier San Francisco Effectivement Alors Finalement La chanson de Maxime Le Forestier C'est une maison Qui accueillait un peu tout le monde Et donc On y passait On y avait Comme certains lieux Dans les années 60 Qui étaient un peu Oui Il faisait autre chose aussi Mais ça Il y a prescription Et donc Je crois que ce type de lieu Est totalement Primordial Parce que Comme vous l'avez souligné On a besoin De faire société On a besoin de lien Et Si jamais On n'a pas ces liens là Alors je connais moi aussi Qui mosaïque Et le travail qu'ils font C'est un travail important Et c'est un travail Auprès de certaines personnes Et Qui ont besoin En fait D'accompagnement Qui ont besoin Qu'on s'occupe d'elles Autrefois En fait Tout ça était réglé D'une certaine façon C'est à dire qu'en gros Ils restaient dans des fermes Et puis On s'occupait Ils restaient en fait Dans le milieu familial Aujourd'hui Avec les structures qu'on a C'est plus possible Ce serait considéré D'ailleurs Comme du travail Au noir Etc Donc En fait Cet encadrement Qu'on pouvait avoir De la part De la Des individus En fait Bien Aujourd'hui Il faut que ce soit Pris en charge Par la société Et C'est important Parce que sinon On va avoir des gens Qui vont se trouver En grande situation De précarité D'une part Mais D'isolement Et ça C'est L'isolement C'est la source De la peur Et puis Derrière la peur En fait Il y a plein de choses Qui viennent Donc Je crois que c'est A partir du moment Où on ne fait plus rien Avec ses voisins On finit par les voir Comme des menaces Et non plus Comme des gens Avec qui on peut faire Quelque chose Alors heureusement On est Nous ici Relativement protégés De ça Mais je peux vous dire Qu'en ville Ce qui m'amuse toujours C'est quand on dit Bonjour à quelqu'un En ville On a l'impression De se faire agresser C'est toujours Si on regarde pas C'est à côté Donc heureusement Donc heureusement Que dans notre milieu rural On n'a pas ces problèmes là Parce que sinon Je crains qu'on ne fasse plus société Et on le voit bien aujourd'hui Parce qu'un certain nombre De nos problèmes Alors qui sont amplifiés Par les réseaux sociaux Et amplifiés par la télé Évidemment Parce que ça arrive quand même Pas très souvent Mais on voit bien Qu'il n'y a plus Cette entraide Et cette façon D'aller vers les gens De façon naturelle Et ça c'est vraiment Quelque chose Qui me peine moi Qui a été élevé Dans un milieu rural Donc ce type de lieu Alors j'ai parlé tout à l'heure Je me disais Que c'est pas un tiers lieu Du coup Mais ça pourrait le faire Parce que je vois bien Qu'il y a des choses Où on peut travailler aussi Et c'est le genre de choses Que l'on met Enfin que l'on met en place Que les municipalités mettent en place Que quelquefois Des associations mettent en place aussi Il y en a un certain nombre Sur Saint-Dolay Sur Péjac etc Donc il y a un certain nombre De lieux qui se mettent Comme ça en place Et je pense qu'effectivement C'est un peu une nouvelle façon De voir les choses Et de faire du lien Tous ensemble Donc merci Catherine De l'avoir imaginé Et puis d'avoir tenu Parce que c'est pas le tout On était vraiment Une belle épée Monsieur le maire en particulier Oui Je pense que tout le conseil municipal Et c'est Pour ce projet Et c'est vraiment Parce que C'est toujours ce que je dis Quelquefois On aide les communes Alors là Les gens un peu moins Parce que c'est moins Dans nos compétences Et puis quelquefois On a des exigences Un peu différentes Mais ça arrive quand même Parce que les tiers Justement on les aide Donc je me disais Que peut-être Vous auriez pu avoir Une subvention Mais bon Trop tard Et ça permet Mais s'il n'y a pas Des gens Qui nous Fait que financer Quelque part Donc le travail Au quotidien Le suivi des chantiers Etc Ce sont les élus locaux Qui le font Alors on parle souvent Des élus locaux Comme des sous-officiers De la République Mais quelque part C'est le cas Effectivement Parce que Il y a une structuration Des territoires Et des habitants Et ça c'est particulièrement important Donc merci à tous Pour votre engagement Et votre allance Sur ces questions-là Qui sont très très importantes Applaudissements Merci On a eu la chance D'avoir deux jeunes Sénateurs Ah plus jeunes Des autres Je voudrais passer La parole A monsieur Zunach Pour qu'il nous dise Quelque à vous Monsieur le maire Cher Jacques Messieurs les maires délégués Mesdames, messieurs Les élus Monsieur le secrétaire général Monsieur le député Monsieur le sénateur Cher collé Très heureux Et madame la représentante Du conseil départemental Très heureux D'être avec vous Moi je pense que Tout a été dit Donc on a l'habitude Avec Yves D'arriver Plutôt à la fin Des discours Donc essayer De ne pas trop Allonger ce moment Parce que l'essentiel C'est de se retrouver Je pense que La première illustration D'un espace Comme celui-là C'est justement De voir ce monde Ses représentants Ses citoyens Ses acteurs engagés Du territoire Avoir le plaisir De se retrouver D'ores et déjà là L'investir Se l'approprier Pleinement Il y a deux mots clés Qui me semblent bien Résumés Ce lieu C'est celui de proximité Ça a été redit Par le président De l'intercommunalité Merci à toi Cher Jean-Luc Pour les associations Qui sont présentes La proximité Je pense qu'on a l'occasion Avec Yves Depuis le début De notre mandat Le 2 octobre Avec les premiers textes Je devais examiner Par notre assemblée A longueur de temps De répéter Ce besoin D'avoir des services Publics Et des services Au public Au plus près Des habitants En particulier Sur les territoires ruraux Au plus près Des petites communes Qui sont les plus Mises en difficulté Aujourd'hui Par la contraction Des finances locales Tu en as parlé Ça touche jusqu'aux Grandes collectivités Parce que L'un des soucis De la région En l'occurrence Et on en parlera Dans d'autres moments C'est que Nous n'avons aucune Dynamique fiscale Parce que nous n'avons Pas d'autonomie fiscale Donc demain Si les solutions Nous sont apportées On aidera bien davantage La collectivité Avec grand plaisir Mais le sujet De la proximité Et puis Celui de la solidarité Je crois que C'est véritablement L'une des forces Aussi De la commune De la Guessigny On le voit A travers les événements Que vous portez Je pense en particulier Au festival photo Où finalement C'est mot clé De proximité De solidarité Et vous savez Leur donner un rayonnement Qui va bien au-delà De nos frontières territoriales Là c'est de la solidarité Évidemment A l'échelle du territoire Et de voir cette coopération Des communes Je regarde Le premier adjoint Sur la commune De Quarantois Cette coopération C'est la marque de fabrique Aussi De ce territoire Et puis La solidarité Entre les générations Ça nous en avons Plus que jamais besoin Parce que nous avons Tous à apprendre Les uns des autres Il le disait tout à l'heure On est toujours Le plus jeune de quelqu'un Le moins jeune De quelqu'un d'autre Mais on a tous Des expériences Des savoirs Ce sera le lieu Pour en échanger Avec des cacahuètes A priori Et sans doute Bien d'autres choses Des éclats de rire Donc bravo Bravo à vous Chère Catherine Bravo à tous les porteurs De projets Et puis bravo par avance A toutes celles et tous ceux Qui le feront vivre Merci Merci Jacques Bonjour à toutes et à tous Merci de nous passer la parole Je ne vais pas refaire l'appel Je salue toutes les personnalités Qui sont ici présentes Très heureux de venir Deux jours à la GACI Aujourd'hui pour inaugurer Ce magnifique bâtiment Mais surtout saluer son usage Et puis demain Pour le congrès des maires Puisqu'on reçoit À guichet fermé demain Jacques L'ensemble des maires du Morbihan L'ensemble des présidents de BCI Puis un certain nombre D'acteurs De la vie des collectivités Pour effectivement passer Le relais Le flambeau Après un certain nombre d'années À la tête de l'association des maires Moi je vais juste Pour faire suite A ce que vient de dire Les uns et les autres Revenir sur une définition Que je donne souvent Quand on me dit C'est quoi un maire ? Un maire c'est à la fois Un administrateur Un gestionnaire Du bien commun Du bien public Mais aussi C'est un animateur Du bien vivre ensemble Et là on est complètement Dans le bien vivre ensemble Est-ce que vous venez De mettre quoi là en place ? Alors j'étais un peu Très curieux De venir voir le site Parce qu'on est en train De faire la même chose Sur la commune Animer le bien vivre ensemble C'est quelque chose De très très important Et ça a été dit Par les uns et par les autres Dans une ambiance sociétale Où on a de plus en plus Difficulté à faire société Justement C'est important De saluer Les efforts Que sont faits Par les collectivités Pour mettre en place Des sites de ce type Et moi je voudrais surtout Saluer les animateurs Et animatrices De tout ça Parce qu'on peut avoir Les meilleurs outils du monde S'il n'y a pas Les hommes et les femmes Derrière Pour les faire fonctionner En tout cas bravo Et plein de bonnes choses Et longue vie À la Maison Bleue Merci Je vais passer la parole A M. Tamezou Qui est le Président D'être représentant De l'État Merci M. le maire Merci de votre accueil M. les maires délégués M. les parlementaires Représentants du conseil général Mme la vice-présidente Mesdames et messieurs les élus Je suis particulièrement heureux De revenir à la Gassili C'est sans doute Depuis mon arrivée Comme sous-préfet De l'arrondissement de Vannes En janvier La commune Où j'ai fait le plus De sortie officielle M. le maire Et ça continuera demain C'est plus qu'il n'est pas dynamique Exactement J'allais le dire M. le député J'ai eu la chance De venir aussi À l'inauguration Du pôle enfance Qui est une réalisation Extrêmement utile Et tout à fait réussie Moi comme les discours Sont de plus en plus courts Vous l'avez compris Tout a été dit Je veux simplement dire une chose Si l'État a contribué À hauteur de 125 000 euros On aurait aimé faire plus C'est simplement parce que On a été convaincus Que ce projet Était tout à fait Pertinent Avec du sens Et c'est aussi pourquoi Je suis là pour l'inaugurer Le préfet du Morbihan Distribue Avec des critères Que nous définissons en commun Près de 30 millions d'euros De subventions Ce ne sont pas des financements Qui tombent de Paris au hasard Ce sont des financements À la main du préfet Qui vont vers des projets Que nous considérons être des projets Dans l'intérêt général Dans l'intérêt de la population Et avec tout ce qui A pour conséquence De faire vivre les territoires Et notamment les territoires ruraux L'État y est très attaché Il y a un nouveau programme Qui se met en place Avec Village d'Avenir On en reparlera Mais nous sommes très attachés À ce que les subventions Puissent favoriser des projets Qui ont du sens On en a besoin aujourd'hui Du sens collectif Et c'est pourquoi Dans ce merveilleux endroit J'avais On était passé devant En voiture Monsieur le maire Il y a quelques mois Vous avez choisi Un des endroits Les plus beaux de la ville Pour ce lieu Parfois ils sont un peu relégués Ces espaces Simplement pour dire Qu'on en a fait un Là j'ai l'impression Qu'il est au centre du village À côté de l'église Mis à l'honneur On mettait à l'honneur Les relations De la communauté De vos administrés Les relations Vraiment de la population Et Un projet Aussi Qui mérite D'être salué Par Je dirais Son caractère collectif Vous avez Emporté une équipe Vous avez réfléchi À la dimension du projet Au sens que vous allez lui donner Donc Moi je ne peux que féliciter Féliciter L'ensemble des Parties prenantes Au projet Et pour conclure Vous dire Monsieur le maire Qu'il y a 15 jours J'ai invité Le directeur du programme national Maison France Service Il est venu La semaine dernière Il est venu dans le Morbihan La semaine dernière On n'a pas pu venir à la cassie Parce que le délai Parce que le délai était contraint On a visité la maison France Service À L20 Et vous pouvez me croire Il a bien compris Qu'il était important De se pencher sur la cassie Vous tenter de créer Vous tenter de créer Dans le Morbihan Une 33ème maison France Service Donc On s'y attelle Il est ouvert Et on prépare Avec vous Donc Le cahier des charges Pour que ça puisse fonctionner Monsieur le Président Vous y êtes attaché J'ai pour moi Pour ma part Visité les locaux Qui conviennent parfaitement Une fois que tout convient Que les moyens de fonctionnement Sont là Nous obtiendrons la labellisation J'en suis persuadé En tout cas L'État Accompagne les collectivités Les communes Les petites communes Dans leur projet Tente de lever Les obstacles Le dynamisme des communes Parfois il parvient Parfois il n'y parvient pas Parfois il n'y parvient pas rapidement Il ne faut pas Être défaitiste Donc En tout cas C'est toujours un plaisir D'être à la GACI Avec votre équipe Et nous aurons le plaisir De nous revoir demain Ici même Et je dis longue vie À la Maison Bleue Et au projet Qu'elle va mettre en oeuvre Donc merci beaucoup De votre attention Merci Monsieur le Président